Forte mobilisation ce samedi 18 octobre à Leré, une foule en liesse sortit pour accueillir le premier ministre Salé Kevzabo. Toutes les sensibilités socio-professionnelles et politiques de la ville ont vidé leur domicile pour converger vers la place où devrait se poser l'hélicoptère transportant Salé Kevzabo, l'un des valeureux édifices de Leré. La mobilisation est sans précédent. Venu de tous les horizons de la ville et des contrées voisines, d'autres ont traversé le lac Leré à bord de Piroc pour ne pas manquer cet ultime rendez-vous. Chacun veut communier avec le bas au bas du pays mundan car Salé Kevzabo, dit-on, a un lien séculier qui le lie à ce terroir et à ce peuple. Dans une ambiance totalement festive, les principales artères de la ville fourmillent de monde de part et d'autre jusqu'au terrain de l'école du centre de Leré où déjà attendaient les autorités administratives, militaires et traditionnelles. Et c'est aux environs de 13h30 que l'hélicoptère transportant l'icône de ce terroir franchit le sol de Leré, cette ancienne agglomération qui a vu naître Salé Kevzabo, un homme d'État qui fait la fierté de tout le peuple mundan, en particulier et du Tchad en général. Accueilli par le gouverneur de la province du Mayokebu Ouest, le colonel Sougour Mahamad Galma, qui avait à ses côtés les autorités administratives militaires traditionnelles, en l'occurrence le gong de Leré, Gajonka 4, ainsi que le maire de la ville de Leré. Salé Kevzabo vient visiter spécialement ses proches plus d'une année après sa nomination à la tête de la primature. Un moment particulier de rassemblement des fils et des filles de Leré autour de ce dit fils qui honore les siens. Une mobilisation hors pair qui fera date dans les archives du peuple de Leré. Après quelques usages protocolaires, le cortège du premier ministre-chef du gouvernement d'Union nationale, Salé Kevzabo, avec à sa suite une importante délégation, se dirige vers sa résidence privée au quartier Mouroua. Ici, l'agenda du chef du gouvernement prévoit des rencontres avec des différentes couches sociaux professionnelles.